... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous parlerons de l'incident majeur qui avait eu lieu avant la bataille d'Ohoud. Aujourd'hui, c'est un sujet de controverse, donc il faut faire très attention et écouter attentivement. Mais avant de passer donc à notre sujet de controverse, nous commencerons d'abord par de petits incidents. Entre la bataille de Badr et d'Ohoud, un ensemble de petites expéditions avaient été effectuées. Elles ne sont pas vraiment bien importantes, mais chacune avait une raison. Le premier de ces incidents a un titre plutôt difficile, c'est Qarqaratu al-Qudur, pour l'endroit où il a eu lieu. Et c'est appelé Qarqaratu al-Qudur. Ce qui est arrivé est que certains voisins mouchriquins de Medina voulaient se venger des musulmans parce que leurs affaires avaient été arrêtées. Quelles affaires vous allez me dire ? Il s'agit bien sûr des caravanes. Quand la caravane de Khourij a dû changer son chemin, quelques-unes des petites tribus qui avaient l'habitude d'avoir leur revenu en achetant et vendant à la caravane avaient alors voulu faire une petite tape aux musulmans pour être sûrs qu'ils ne le feront plus. Donc seulement 7 jours après la bataille de Badr, les tribus des Ben-Ussalim et Qatafan, qui sont de grandes tribus, mais pour être plus précis, ce dont on parle actuellement, ce sont de petites sous-sections de ces tribus qui habitent autour de Medina. Les Qatafan sont une des plus grandes tribus d'Arabie qui joueront bien sûr un rôle dans la bataille de Khandak en particulier, mais celles-là sont de petites sections des Ben-Uqatafan et des Ben-Ussalim. Ils avaient donc détaché un petit groupe de 200 personnes pour attaquer Medina. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait entendu cela, il avait lancé une attaque contre eux. Et quand l'armée musulmane avait fait face aux 200 personnes, ils s'étaient retournés et avaient fui. Les païens s'étaient retournés et s'étaient enfuis, quand ils avaient vu les musulmans arriver. Même s'ils étaient plus nombreux que les musulmans, quand ils ont vu que les musulmans arrivaient, ils se sont enfuis et avaient laissé toute leur tente, butin et bien sur place. Donc les musulmans, c'était acquis la plupart de leurs animaux, ce qui était un grand bonus pour eux. Il est dit que tout musulman qui avait participé à cette bataille avait eu deux chameaux, ce qui est une bonne somme d'argent. C'était aussi durant cette bataille que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'en rentrait dans les détails, mais ce qui est arrivé, c'est qu'en arrivant sur place, la première personne qu'ils avaient trouvée était un esclave. Un esclave abyssinien dont le nom était Yassar. Ils l'ont donc capturé, les non-musulmans s'étaient enfuis, Yassar a été abandonné seul avec les musulmans. Quand il a vu les musulmans, il s'est converti à l'islam. Pour être plus précis, quand il est resté un certain moment avec eux, et qu'il a vu combien ils étaient gentils et bons avec lui, il s'était converti à l'islam. Et le sahabi qu'il a capturé a dit « Ô messager d'Allah, il est à toi. Il s'est converti. C'est un bon musulman maintenant, alors il est à toi. » Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait jamais gardé un esclave comme vous le savez. À chaque fois qu'il avait eu un esclave, il l'affranchissait. Donc il avait libéré Yassar, mais Yassar était resté avec lui comme son servant. Yassar était donc devenu un des servants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme à l'habitude du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait une bataille, il campait pendant quelques jours. Combien de jours ? Trois jours. C'était une sunnah qu'il avait gardée de Badr. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en expliquant pourquoi il s'était enfui, il a dit aux sahabas, et ce hadith est dans Bukhari, « J'ai eu l'aide d'Allah, que mes ennemis seront terrifiés par moi-même si je suis à des mois de distance. » C'est une des façons par lesquelles Allah avait aidé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que juste en le voyant, en entendant les musulmans, il fuit. Alors c'est appelé l'expédition de Qargata al-Qudur. La deuxième expédition, qui est intéressante à sa manière, est appelée la bataille de Sawiq. Cela se passe deux ou trois mois après Badr, probablement durant le début de Zulhijjah. La deuxième année de la hijra. La raison de cette expédition est un peu dégoûtante, si vous voulez la vérité. Et c'est qu'Ebu Soufyan avait fait une promesse à Nadr, à Allah, qu'il ne prendrait pas de bain tant qu'il n'aura pas vengé Badr. Combien de temps cet homme va-t-il attendre ? Il ne prendra pas de bain, même pas de Janaba. Ce qui nous montre que prendre un bain après Janaba faisait partie de leur coutume. Et ça a dû venir d'Ibrahim alayhi sallam. Il est donc resté ainsi incroyablement sans toucher d'eau pendant des mois, jusqu'à ce qu'il ait dû faire quelque chose. Il a rassemblé 150 ou 250 hommes. Encore une fois, nous n'avons pas la quantité exacte, mais disons près de 200, similaire à la bataille précédente. 200 des Quraysh s'étaient rassemblés et a lancé une attaque. Et les Ben-Hunadir, qui étaient la deuxième tribu de Juifs, lui avaient donné protection, nourriture, produit et eau. Et nous y reviendrons au Ben-Hunadir par la suite. Mais ceci était une réelle trahison, parce qu'une des conditions du traité est de ne pas aider les Quraysh contre nous. Une autre condition est que si nous avons une attaque externe, nous devons nous unir. Mais les Ben-Hunadir ont donné des marchandises, nourriture et eau au petit rassemblement d'Ebu Soufyan. Ils l'ont hébergé pour se renforcer avant d'attaquer Madener. Ebu Soufyan avait un petit groupe, pas tous les 200, juste une vingtaine peut-être. Et il avait lancé une attaque surprise sur l'un des jardins de date à Madener. Il avait complètement surpris les gens s'y trouvant. Et donc il avait effrayé les femmes et enfants, tué deux des Ansars, brûlé le jardin. Et quand l'agitation avait commencé, on peut comparer cela aux attentats terroristes et autres. Donc quand l'agitation avait commencé, qu'Ebu Soufyan était là, que les Quraysh sont ici, un petit groupe s'était rassemblé et avait commencé à attaquer l'armée qu'Ebu Soufyan avait ramenée. Dans leur précipitation, encore une fois, comme cela est arrivé à Kargat el-Ghudur, les Quraysh ont tourné leur dos et ont laissé leur affaire. Ce qui s'est passé dans cette expédition en particulier, pourquoi ça s'appelle Sawirk ? Sawirk est de la bouillie séchée. C'est de la nourriture qu'ils mettaient sur leur chameau et qu'ils pouvaient manger pendant une longue période. Tu mélanges l'orge, le lait, le beurre et le miel, puis tu le laisses sécher. Donc ce sont des sortes de paquets de nourriture et c'est ce qu'ils auront à manger durant leur long voyage, le Sawirk. Ils remplissaient leurs sacs et chameaux de ce Sawirk pour pouvoir manger s'ils ne trouvaient pas autre chose. Et bien sûr, ils avaient l'eau aussi. Donc quand ils avaient vu les musulmans galopant vers eux sur leurs chevaux et chameaux pour les rattraper, afin d'alléger le poids, ils avaient coupé le sac de Sawirk. C'est pourquoi ça s'appelle la bataille de Sawirk, ce qui veut dire la bataille de la bouillie. Mais ça ne donne pas une bonne traduction intéressante, n'est-ce pas ? C'est la raison pour laquelle ça s'appelle la bataille de la bouillie de Sawirk. Ils avaient coupé leur Sawirk et c'est ce qui les a aidés à fuir et prendre de la vitesse pour fuir. Les musulmans ainsi avaient capturé beaucoup de bouillie, mais n'avaient pas été capables de faire du mal à Ebu Soufyan. Et Ebu Soufyan et ses hommes étaient retournés, mais ils pouvaient maintenant au moins prendre un bain, puisqu'il avait tué deux des Ansars. Son but était de venger d'une manière ou d'une autre ceux qui étaient arrivés à Badr, même d'une piqûre d'épines. Mais ils devaient faire quelque chose, c'est ce qu'ils avaient fait. Et ça s'appelle donc la bataille de Sawirk. Un autre incident qui avait eu lieu, c'est Sariya al-Qarada. Et Sariya, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'avait pas participé. Si vous vous rappelez, cela fait déjà presque un an que nous avions expliqué la différence entre Qazawat et Sariyat. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam participe avec eux, ce qui fait que c'est un statut plus élevé. Et Sariyat, il doit y avoir des centaines Sariyat et toute expédition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait commandé, mais à laquelle il n'avait pas participé. Sawirk était une Sariyat parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'y avait pas participé. La Sariyat qui avait eu lieu quelques mois avant Uhud, durant Rabi Awel, de la deuxième année, et c'était un pas important pour la bataille d'Uhud. Ce qui est arrivé est que les Qureysh, quand le moment de leur caravane annuelle était arrivé pour la troisième année, ils s'étaient rassemblés pour voir ce qu'ils devaient faire pour la caravane, quel chemin prendre, que faire, etc. Durant l'année précédente, c'est-à-dire à Bébir, ça leur a montré qu'ils ne peuvent pas prendre la route principale. Ils devaient trouver autre chose. Donc, Safouan ibn Umayyeh, qui avait été la personne en charge de la caravane cette année-là, comme Ebu Soufyan l'avait été l'année précédente, mais cette fois-ci, c'est Safouan ibn Umayyeh. Et c'est le même Safouan dont nous avions parlé la dernière fois. Son nom est Safouan et c'est le fils d'Umayyeh ibn Khalaf. Safouan ibn Umayyeh. Il a rassemblé autour de lui tous les Qureysh et il a dit « Mohamed et ses compagnons ont bloqué notre passage. Si nous prenons la route côtière, c'est-à-dire celle qui est plus près de l'océan, la plupart d'entre eux ont déjà prêté allégeance à Mohamed et se sont convertis à sa religion. Alors, que devons-nous faire ? » Ceci nous montre que l'islam se propageait et ces gens n'avaient pas été attaqués, ceux se trouvant sur la côte. Mais Safouan ibn Umayyeh dit qu'ils sont pratiquement tous musulmans. L'un des problèmes est que, et nous l'avons dit plusieurs fois, ce qui a été rapporté de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est surtout les batailles s'étant déroulées à Medina. Pour le reste des informations, on l'extrait tout simplement. La sirah de Medina comprend 90% de batailles. Malheureusement, nous ne pouvons rien faire de plus parce que nous reprenons juste ce qui est écrit dans les livres. Ce genre de phrases arrivent juste au milieu et l'on déduit beaucoup d'informations. C'est qu'il n'y avait pas que des batailles, mais que l'islam se répandait. A un tel point que Safouan ibn Umayyeh a dit que pratiquement toutes les régions côtières sont maintenant à la Dénéhi. Donc les gens se convertissent grâce à la Da'wah. En prêchant, en dialoguant avec les musulmans, ils continuent en disant « Si nous restons ici, nous ne ferons aucun voyage. Nous ne pourrons pas communiquer avec les Syriens. Nous n'aurons pas d'argent. Et notre argent diminuera jusqu'à ne plus rien avoir. Notre survie dépend de ces deux caravanes. C'est notre ligne de survie. Alors l'un des plus âgés, son nom était El Aswad ibn Abdul Muttalib, pas le même Abdul Muttalib. Alors l'un des plus âgés a dit « Allons par le passage d'Irak ». Donc pour vous donner une petite idée, Maqqaise se trouve tout en bas, d'accord ? Au-dessus, nous avons quoi ? Nous avons au nord, Medine. Et généralement, ils allaient tout droit devant pour aller en Syrie. Le chemin alternatif était de passer par l'ouest, qui est donc de passer par Yenbu, et donc de prendre l'ouest pour aller vers les plaines de Yenbu. L'Irak se trouve à l'est, oui, mais l'autre option était l'ouest. Et c'est ce que Safwan a dit. « Nous ne pouvons pas non plus aller vers l'ouest, que devons-nous faire ? » C'est alors qu'ils avaient décidé de prendre le chemin vraiment long, qui est pratiquement un demi-cercle. El Aswad dit « Prenons le chemin le plus long, vers l'est, puis le nord-est, et enfin faire demi-tour vers le bas, afin de faire leur chemin vers la Syrie ». Ce qui nous montre combien désespérés ils étaient, et de l'impact de Badr, qui était un succès énorme. Non seulement par rapport à ceux kidnappés et tués, mais aussi pour sa répercussion future, en créant la peur chez les Quraysh. Ils devaient donc trouver quelqu'un qui connaît les chemins. Ce n'est pas le chemin habituel, et donc ils avaient besoin de quelqu'un pour les guider. Ils avaient trouvé quelqu'un qui pouvait les guider sur ce chemin étrange, qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Cette route devait les amener donc vers l'est de Madinée, puis le nord-est, et de retour vers la Syrie. Ils avaient donc décidé qu'ils prendraient ce chemin, et avaient rempli la caravane de leurs produits et argent en route vers la Syrie. Et cette fois-ci, le meneur de la caravane était Safwan ibn Umayyya. C'est pratiquement Badr 2. Encore une fois, la caravane, c'est la deuxième année maintenant, après Badr. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que tout cet argent aille directement dans les mains des musulmans. Comment cela s'est-il passé ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait entendu cela. Même si c'était supposé être ultra secret, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait envoyé une expédition pour les intercepter. Comment l'avait-il su ? Il est mentionné ici que l'un de ceux qui était dans le secret, l'un des élites de Khouraïch, alors l'un d'eux buvait du vin avec Salit ibn Nouman. Et Salit ibn Nouman était un musulman qui était resté à Mecque sans rien dire à personne de sa conversion. A ce point, l'alcool n'était pas encore interdit, alors il buvait avec son compagnon de boisson. Et donc, étant tous les deux alcoolisés, l'un a lancé que Khouraïch avait un plan que personne ne pourrait être plus malin, que nous allons ridiculiser les musulmans, que nous aurons le dernier mot sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, nous allons prendre cette route pour aller en Syrie. Dès que Salit a entendu ceci, il était tout de suite allé envoyer un message informant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était une proie facile. Vous avez une caravane avec une dizaine de chameaux, tous pleins de butins, d'argent et autres, c'est une proie facile. Même si 50 personnes la gardaient, c'est une caravane, pas une armée. Et d'ailleurs, souvenez-vous, c'est ce qu'il voulait à Badr. C'est ce qu'il voulait à Badr. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah azawajal bien sûr voulait que cela arrive, c'est trop beau pour être vrai, seulement 10 à 15 personnes le savaient. Et l'un d'eux s'était saoulé et a donc tout raconté. C'était le plan d'Allah azawajal. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en entendant cela, avait envoyé Zayd ibn Harissa radiallahu an pour intercepter cette caravane. Et toute la caravane avec tous ses chameaux. Il est dit que c'était dans les 50 000 dinars, ce qui représente une fortune, même de notre temps. Alors imaginons ces temps-là. En plus du cuir et de toutes les autres marchandises, la caravane en entier était venue aux mains du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des musulmans. Ici, nous allons faire une petite pause et parler de cela. Allah azawajal avait promis aux musulmans durant Badr, je vous donnerai l'une des deux, souvenez-vous. Mais Allah azawajal, en réalité, leur a donné les deux. Réfléchissez un moment. Au moment de Badr, Allah azawajal leur avait dit, ne vous inquiétez pas, vous aurez l'une des deux. Mais Allah azawajal est karim. Et quand les musulmans avaient eu ce qu'ils ne voulaient pas, c'est-à-dire la bataille, Allah azawajal, par la suite, leur a donné ce qu'ils voulaient. C'était le Badr d'Allah. Quand ils n'avaient pas eu la première caravane, ils ont eu la deuxième, avec zéro victime, aucune victime. Ils avaient pris la caravane en entier, avec tout ce qu'il y avait. Ceci a rendu les Kouraïch tellement désespérés que cela a mené à Uhud. Parce que maintenant, ils n'ont plus le choix. Imaginez qu'ils n'ont plus rien. Il y a donc un niveau de désespoir ici, qu'ils doivent faire quelque chose. Et c'est ce qui va mener donc à la bataille d'Uhud. Nous en reparlerons, incha'Allah, quand nous y reviendrons. Et donc maintenant, il y a un incident majeur dont on doit parler et qui doit être fait. Et c'est l'une des plus grandes controverses. Il s'agit de la Saria de Qarada. Il n'y avait presque pas de bataille, encore une fois, aucune victime. Vous avez des centaines de musulmans qui arrivent. Et la caravane n'est protégée que d'une protection légère parce qu'ils ne pensaient vraiment pas que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le serait. C'était un acte de désespoir si grand de passer par ce passage inconnu et de trouver un guide. Qui va s'en douter ? Mais Allah, avait voulu les exposer. Revenons maintenant donc à cette problématique controverse. Celle de Qaab ibn al-Ashraf. L'assassinat de Qaab ibn al-Ashraf. Il n'y a aucun doute que c'est l'un des points les plus sensibles de la Syrah. Et cela demande une grande attention, mes chers frères et sœurs. Qui est ce Qaab et qu'est-ce qui en fait un point si sensible ? Qaab ibn al-Ashraf est un arabe de père musulman et de mère juive. Il a donc un mélange unique. Son père était un pur arabe païen et sa mère faisait partie des juifs des Ben-Nadir. Son père était de la tribu des Ben-Nabhan qui sont bien loin de Medina. Mais son père avait commis un meurtre. Son père, pas lui. Et avait donc dû quitter son peuple pour sauver sa vie. Il a donc fui et avait été adopté par les Ben-Nadir de Yesrib. Il s'agit ici d'un événement bien longtemps avant l'islam, 40 ou 50 ans avant l'islam. Il avait été adopté par les Ben-Nadir. Comme il l'avait adopté, il lui avait permis de se marier à l'une d'eux. Il s'était ainsi marié et de ce mariage, Karab ibn al-Ashraf était né. Karab est donc complètement arabe et complètement juif parce que dans la religion juive, la religion est transmise par la mère. Il avait donc la lignée, le nassab des Arabes et la religion, la terbiya et la noblesse des Ben-Nadir. Il faisait partie des Ashraf, des Ben-Nadir, de leurs dirigeants et il était connu pour beaucoup de choses. Tout d'abord, par sa richesse. C'était un homme riche. Il possédait sa propre forteresse. Il vivait dans sa propre forteresse. Deuxièmement, il était connu pour sa beauté. C'était l'un des hommes les plus beaux de Yassrib. En général, quand deux races se mélangent, cela donne le meilleur des deux. C'est la Sunnah d'Allah Azzawajal. Donc, il était connu par sa beauté. Troisièmement, il était connu pour ses shir, c'est-à-dire ses poèmes. C'était un poète. Son animosité pour l'islam avait été démontrée depuis le début. Depuis le début, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait d'émigrer et qu'il avait changé la Qubla, c'était tout au début, deux à trois mois après la Hijra, lors de le changement de la Qubla, lorsque la Qubla avait été changée, c'était Ka'ab qui avait dit pourquoi ont-ils changé la Qubla qu'ils avaient l'habitude d'avoir. Et donc, ils en profitent pour se moquer. Ils priaient dans ce sens-là et maintenant, celui-là, quel genre de religion est-ce ? Donc, depuis le début, nous pouvons voir qu'ils se moquaient de cela. Aussi, quand le commandement pour la Zekat avait été révélé, il était allé voir ses amis des Ansar qui s'étaient convertis. C'étaient ses amis d'avant l'islam et leur a dit ne donnez rien de votre argent parce que vous deviendrez pauvres si vous continuez à donner de l'argent. Ainsi, et ne soyez pas impatient de vous débarrasser de cette richesse. Vous ne savez pas ce qui va arriver à cet homme. C'est-à-dire, peut-être, la situation changera et reviendra à ce qu'elle était auparavant. À ce moment-là, Allah a.s.w. avait révélé dans la Sourate An-Nisa ces gens qui sont avares et qui commandent aux autres d'être avares aussi. Et il cache ce qu'Allah a.s.w. leur a donné de sa bénédiction. C'était la description bien sûr ici de Ka'ab. Il était avare alors qu'il était très riche. Il était riche mais ne faisait pas de charité et commandait aussi aux autres d'être avares. Beaucoup de choses ainsi sont mentionnées. Un bon nombre de versets dans le Qur'an qui parle des points dont nous avons parlé et qui s'adressait à Ka'ab. De plus, durant la bataille de Badr, quand les deux crieurs étaient revenus, c'est-à-dire Zayd ibn Harissa et l'autre, quand ils étaient revenus annonçant celui-là est mort et celui-là est mort ainsi de suite, quand Ka'ab avait entendu la nouvelle, il avait dit dans un ton de moquerie sarcastiquement « Si Mohamed a vraiment tué toutes ces personnes, il serait donc préférable d'être à l'intérieur de la terre qu'à son extérieur. Il est meilleur d'être mort que vivant si vraiment ces gens sont morts. Qui sont des nobles, des arabes, s'il a vraiment tué toutes ces personnes, il est préférable d'être mort que d'être en vie. Certains disent qu'il avait prononcé le verdict pour lui-même. « Si c'est ce que tu veux, tu l'auras. » Il avait donc dit « Il est préférable d'être mort que vivant et c'est ce qui arrivait après peu. » Quand la victoire de Badr avait été complètement manifestée devant Ka'ab, il avait envoyé une expédition secrète à Ebou Soufyan avec un petit groupe des Ben-Nadir. Les Ben-Nadir seront la seconde tribu que nous allons traiter. La première chose qu'ils avaient fait est qu'ils avaient aidé Ebou Soufyan. Maintenant, une autre chose arrivera. C'est que Ka'ab Ibn al-Aishraf était allé avec un petit groupe à Ebou Soufyan à Mecque et avait formé avec lui une alliance contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour les détails de cette alliance, nous n'avons aucune idée. Aucun délire de la Syrah ne l'a mentionné parce que c'était entre les deux et qu'il avait été tué juste après. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils avaient formé une alliance. Que pouvait cette alliance être autre qu'une attaque surprise, de la tactique qui devait être entreprise ? Il avait ainsi donc formé une alliance avec Ebou Soufyan et Ebou Soufyan lui avait demandé une dernière chose. Je te demande, jurant par Allah, Ebou Soufyan demande à Ka'ab quelle est la religion la plus proche et la plus appréciée par Allah ? La nôtre ou celle de Mohammed ? Il demande ici à un monothéiste, c'est-à-dire à Ka'ab qui est un monothéiste, c'est un juif, il lui demande laquelle des deux religions est la meilleure, le paganisme ou le monothéisme de l'islam. Il avait demandé à Ka'ab laquelle de deux religions est la plus proche d'Allah selon lui. Parce que rappelez-vous, à plusieurs reprises nous en avons parlé, les païens avaient un complexe d'infériorité envers les Yahouds parce que les Yahouds étaient un peuple de civilisation, ils lisaient, ils pouvaient lire et écrire, ils avaient le taurat, ils s'étaient donc sentis inférieurs à eux et plusieurs incidents le montrent. Ce qu'il demandait maintenant c'est laquelle de ces deux religions est la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'ab a dit vous êtes mieux guidés qu'eux et Allah a référencé cette conversation dans le Qur'an dans la Sourate Nisa verset 50. N'avez-vous pas vu ceux à qui a été donnée une partie du livre et qui disent à ceux qui font du kufur encore une fois Allah parle de Ka'ab il a repris donc cette conversation privée qu'ils sont mieux guidés que les croyants c'est exactement ce que Ka'ab avait dit durant cette conversation et Allah l'a reprise dans la Sourate Nisa verset 50. Et donc ensuite il était retourné à Medina après avoir formé cette alliance secrète avec Ebu Soufyan mais Allah avait déjà prévenu le prophète de cette alliance secrète. Maintenant c'est le comble quand il retourne à Medina c'était le point de non-retour. alors comme il était poète et nous avons oublié de mentionner qu'il avait écrit beaucoup de poèmes contre le prophète et contre les musulmans et ensuite il a même écrit donc des poèmes sensuels concernant les femmes musulmanes pratiquement érotiques pour se moquer des femmes musulmanes et de stimuler l'attention des hommes envers elles. Ce sont des poèmes très expressifs vous comprenez comme satire et moquerie il avait commencé à parler et à décrire de manière spécifique et en citant des noms spécifiques de femmes musulmanes c'était vraiment trop grossier il avait dépassé les limites spécialement en ces temps là c'était vraiment trop c'était la goutte qui avait fait déborder le vase et un point important ici selon Ibn Ishaq Ibn Hicham al-Waqidi Qaab avait été assassiné entre Badr et Uhud c'est la raison pour laquelle nous en parlons maintenant mais il y a une autre opinion et c'est l'opinion de grands savants aussi qui dit que Qaab avait été tué après Uhud c'est à dire après Uhud et avant Khandak ce qui est important c'est que ceci est arrivé et le prophète s'était levé et avait dit qui s'occupera de Qaab Ibn al-Ashraf parce qu'il avait irrité Allah et son messager s'il avait dépassé les limites ici Mohammed Ibn Maslama s'était levé et il a dit je le ferai au messager d'Allah Mohammed Ibn Maslama était des Aous durant les jours de la Jahiliya les Aous et les Ben-Nadir ne faisaient qu'un donc ils ne voulaient pas qu'un Khazraji le fasse parce que cela ramènerait d'anciennes histoires de sang les Khazraji et les Ben-Nadir avaient déjà des problèmes avant l'arrivée de l'islam alors que les Aous et les Ben-Nadir n'avaient pas de problème alors Mohammed Ibn Maslama en étant l'un des plus âgés des Aous dit je vais le faire donc s'il le fait il n'y aura pas de problème entre les Aous et les Ben-Nadir parce qu'il ne faisait qu'un durant les jours de la Jahiliya vous vous rappelez nous avions parlé de cela les tribus des Yahoud avaient des alliés et les alliances avaient joué un grand rôle ici selon Ibn Hicham trois jours après cela Mohammed Ibn Maslama avait arrêté de manger et boire jusqu'à ce que finalement quelqu'un était venu dire au prophète que Mohammed Ibn Maslama ne mange pas et ne boit pas alors il lui a rendu visite et lui a demandé qu'est-ce qu'il se passe il a dit au messager d'Allah je t'ai promis quelque chose puis je me suis rendu compte que je ne serais peut-être pas capable de l'accomplir donc dans son anxiété imaginez il était tellement anxieux si inquiet puis il dit au prophète je vous avais promis de le faire puis je me suis dit et si je ne peux pas comment je pourrais arranger cela rappelez-vous que c'est l'un des hommes riches qui a sa propre forteresse bien gardé avec ses servants comment je vais le faire le prophète lui a dit tout ce que tu as à faire c'est d'essayer le succès c'est Allah qui te le donne tu dois essayer c'est tout ceci l'a un peu calmé parce qu'il pensait et si je n'y arrive pas si j'échoue je serai en réelle difficulté à ce moment là il a dit dans ce cas là ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam permets-moi de te dire certaines choses c'est à dire permets-moi de dire des choses que je ne pense pas laisse-moi dire certaines choses le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit dis ce que tu veux et donc c'est alors là que Muhammad ibn Maslam est allé voir Kaab durant disons ses heures de travail à un moment où rien ne pouvait se passer il y avait aussi d'autres personnes sur place et il a dit donc écoute Kaab j'ai quelque chose de très privé à te dire ils sont allés à un coin et là Muhammad ibn Maslam a dit à Kaab cet homme c'est à dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et a causé une irritation durant ces dernières années et les arabes sont maintenant tous contre nous en plus ils demandent notre argent la charité parce que les haus n'avaient pas le concept de charité il nous demande notre argent et nous a mis dans de graves problèmes et de rudesse avec les guerres de la bataille de Badir ceci et cela il nous a mis dans beaucoup de souffrance et de difficulté quand Kaab a entendu ceci il était très content parce qu'il pensait que Muhammad s'était converti il pensait que Muhammad ibn Maslam était de leur côté c'est à dire qu'il était un musulman et maintenant il vient vers lui lui disant qu'en réalité qu'il est sur la même longueur d'onde que Kaab il a été vraiment content d'apprendre ceci et a dit Wallahi ce n'est que le début il vous mettra dans beaucoup plus d'épreuves à temps pour voir ils avaient continué dans le même esprit vous comprenez pourquoi Muhammad ibn Maslam a dû demander au prophète s'il pouvait dire des choses qu'il ne pensait pas vraiment et donc ensuite il a dit bon maintenant nous sommes ses suiveurs et nous ne pouvons l'abandonner que quand la situation tournera un peu c'est à dire quelque chose doit arriver pour que nous puissions montrer nos vraies couleurs jusqu'à ce que cela arrive j'ai besoin que tu me prêtes l'argent que je dois lui donner c'est à dire la zécate accorde-moi un prêt je vais le donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam puis je te le rendrai par la suite et Muhammad ibn Maslam a été devenu riche en donnant de l'argent de l'argent prêté et bien sûr tu prêtes de l'argent et tu reçois beaucoup plus c'était de cette manière qu'il était devenu riche il avait donc une certaine routine tout le monde le savait c'est pourquoi Muhammad ibn Maslam se trouve dans le bureau de Kaab demandant un prêt la procédure du moment et qui est toujours la même aujourd'hui et quelle est ton hypothèque donne-moi ton hypothèque il a dit je n'ai rien à te donner c'est pour cela que je suis là je suis venu pour l'argent je n'ai rien à donner il lui a alors dit d'accord laisse ta femme dans ma maison il lui a répondu par Allah tu es le plus bel homme il le glorifie l'amadou et il était effectivement beau tu es le plus bel homme et tu voudrais que je fasse confiance à une femme en ta présence il le rejette sur lui tu es si charmant comme Yusuf que les femmes vont se précipiter vers toi et tu voudrais que je fasse confiance à une femme en ta présence je ne peux pas le faire il était flatté et a dit d'accord dans ce cas laisse tes fils avec moi si tu es inquiet pour ta femme laisse tes enfants avec moi jusqu'à ce que tu puisses payer dans quelques jours et tu pourras reprendre tes enfants il a dit quoi mes enfants ils grandiront en étant la plaisanterie de leurs amis leur disant qu'ils avaient été hypothéqués pour de l'orge et des graines vous étiez l'hypothèque que votre père a dû donner non je ne peux pas faire cela ce serait un déshonore permanent pour mes enfants il lui a dit que veux-tu me donner alors tu dois me donner une hypothèque il lui a dit et si je te ramenais des armes mes armes vous comprenez où il va avec ceci et si je vous ramène mes armes mon épée ma lance qu'est-ce que tu en penses et tu sais que nous en avons besoin à cause de toutes ces guerres je serai désespéré de les reprendre donc c'est une hypothèque dont j'ai besoin rapidement que tu vas acquérir il lui a répondu bonne idée d'accord ramène tes armes et bien sûr vous comprenez la tactique ici qu'il arrivera armé jusqu'aux dents sans aucun soupçon vous devez le dire qu'il a du génie il n'est pas bien clair ce qui est arrivé exactement mais apparemment deux ou trois autres sahabas en plus de Mohamed ibn Masnama avait tous promis la même hypothèque à Kaab qu'une fois que l'idée des armes avait apparu deux ou trois autres étaient venus et avaient dit de lui donner de l'argent pour ses armes nous allons faire pareil nous avons aussi besoin d'argent et nous donnerons aussi nos armes il avait accepté parce qu'il allait recevoir beaucoup plus par la suite vous comprenez comment marche l'échange d'argent et donc selon l'ouaqidi cela est arrivé le 14 du mois de Rabi Al-Awwal de la troisième année de la Hijra et en effet il paraît plus logique que Kaab soit mort entre Badr et Uhud cela apparaît être le plus authentique et aussi parce que les plus grandes autorités de la Syrah le mentionnent mais vous devez savoir qu'il y a une autre interprétation et que si cela est vrai c'est encore plus simple sinon nous avons assez de preuves pour justifier ce qui est arrivé à ce moment là donc il s'était donné rendez-vous le 14 de Rabi Al-Awwal c'était un jour de pleine lune le livre de la Syrah le mentionne qu'il n'y avait pas de nuages dans le ciel et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait marché avec eux jusqu'à la forteresse et quand il s'était presque arrivé il a dit qu'Allah vous bénisse dans votre mission il les avait bénis et donc ensuite les trois sahabas étaient partis à son château qui était une forteresse se trouvant dans la périphérie de la ville et l'ont appelé d'en bas pour venir il est dit qu'il venait juste de se marier avec une nouvelle femme il était donc nouveau marié il était couché à ses côtés quand il avait entendu leur appel il s'était levé pour descendre mais elle l'avait attrapé lui disant où est-ce que tu vas en ce moment il a dit c'est Mohamed Al-Maslamé et deux autres sahabis ils sont venus me remettre certains de leur bien elle l'a attrapé et a dit ce n'est pas juste pourquoi est-ce qu'ils viennent maintenant puis elle a dit et nous reviendrons à cette phrase tu es un homme en temps de guerre et je suis inquiet pour toi nous y reviendrons à cette phrase tu es un homme en temps de guerre et je suis inquiet pour toi que fais-tu à cette heure-ci il a dit non Mohamed Mohamed est quelqu'un alors ayant les armures les plus chers c'est ce qu'ils étaient connus pour de faire des armures et d'en acheter et donc Kaab arrive donc en bas et c'est une belle nuit la lune brille pleine lune et il commence à parler et bavarder comme cela se faisait durant les jours de la Jahiliya puis Ebu Nahala qui était un autre Sarabie a dit je sens en toi un très bon parfum je sens le meilleur parfum jamais senti d'où est-ce que tu l'as eu il dit oui j'ai avec moi une jeune femme qui de toutes les femmes d'Arabie sent le mieux les Arabes aiment les parfums le musc et elle est avec moi sur mon lit c'est de là que provient cette senteur il lui a dit laisse-moi le sentir ça sent trop bon il s'est approché et il lui a dit vas-y l'autre lui a dit oh ça vient de tes cheveux laisse-moi sentir il s'était penché pour le laisser sentir c'est là qu'il l'a attrapé et les autres ont fait ce qu'ils avaient à faire mais ce n'était pas facile à cause de l'armure qu'ils portaient et il est dit que l'un d'eux Al-Haris Ibn Aous avait été sévèrement blessé par les autres qui attaquaient qu'ils saignaient énormément et qu'ils étaient retournés boitant à Medina il était donc retourné à Medina et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait rencontrés avait mis de sa salive sur les blessures d'Ibn Al-Haris et ça avait instantanément guéri et c'était donc la fin de Kaab Ibn Al-Ashraf maintenant vous voyez pourquoi cet incident représente une problématique en nos temps modernes et il est évident que c'est un point sensible pour les accusations que c'est un assassinat flagrant justifié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est un incident authentique mentionné dans Sahih al-Bukhari et dans Ibn Hassan nous ne le rognons en aucun cas même si certains musulmans préfèrent se débarrasser de tout ce qui est embarrassant donc certaines personnes essayent de s'en débarrasser parce que cela ne leur convient pas mais c'est évident que c'est un incident authentique Sahih al-Bukhari a tout un chapitre concernant l'assassinat de Kaab Ibn Al-Ashraf qui comprend un nombre de narrations très explicites dans Sahih muslim Ibn Ishaq Ibn Hicham enfin c'est mentionné dans tous les livres de la Syrah si vous reniez ceci vous devriez renier tout le reste de la Syrah il est clair que c'est bien arrivé maintenant concernant les raisons données de cet assassinat et la plus flagrante est le traité avec Ebu Soufyan c'est la plus évidente et la numéro 1 sur la liste qu'il était allé tout le long du chemin vers Mecca qu'il a effectué un traité secret dont nous ne connaissons pas les clauses mais cela était clair qu'il s'agissait de l'organisation d'une bataille avec les Ben-Nadir et les Kouraïch s'unissant contre les musulmans bien sûr il devait bien discuter de où se réunir l'endroit le moment les armes tout ceci a dû être convenu et discuté il est donc tout à fait clair que c'est une menace à la communauté un autre point qui a été mentionné ce sont les poèmes qu'ils avaient fait pour les femmes musulmanes et si vous suivez la chronologie dans ce cas vous aurez une raison additionnelle et directe et qui est la tentative directe d'assassinat du prophète sallallahu alayhi wa sallam et honnêtement c'est clair et net le traité avec Hebu Soufyan est bien clair et il montre que c'est un homme dont il faut s'occuper pour le danger politique qu'il représente à l'islam et aux musulmans le problème n'est pas de prouver que c'est un criminel mais plutôt de la manière dont ça s'est passé qui est pratiquement une exécution ou un assassinat ce n'est pas qu'il n'était pas coupable mais qu'en notre temps et à notre place techniquement nous aurions fait un procès puis verdict et après peut-être exécuté et c'est donc vraiment la réelle accusation qui est posée ici et c'est l'accusation de l'assassinat le problème est que nous jugeons une situation politique du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme si c'était en notre temps et nous le jugeons avec nos propres lois et coutumes et nous regardons rétroactivement à la Syrah dans la lumière des lois modernes franchement c'était une différente société un moment différent et les gens qui avaient vécu à ce moment là avaient compris la dynamique de cette société c'est pourquoi nous revenons à la phrase intéressante de sa femme qui avait dit tu es un homme en temps de guerre même s'il n'avait lui-même participé à aucune bataille contre les musulmans mais elle et c'est une femme avait compris qu'est-ce que son mari était en train de faire tu déclare la guerre et tu n'es pas en sécurité elle l'avait compris parce que les coutumes et politiques du moment étaient différentes des nôtres et les lois de ces moments là étaient aussi différentes c'est pourquoi il n'y a pas de raison pour essayer de justifier en utilisant nos lois ils ont fait ce qu'ils ont fait ça avait été compris et c'était compris pour ce moment là le fait est qu'en notre temps cela ne serait pas arrivé et d'accord qu'il en soit ainsi mais le point le plus important ici est qu'en ce moment là le prophète sallallahu alayhi wa sallam est pratiquement le gouvernement de l'islam son décret est politique religieux et légal c'est vraiment le tous en un donc il est lui-même le juge et c'est le gouverneur il est donc tout à fait légal pour lui de faire cela en cette manière il ne l'a pas fait à Mecqueh où il n'avait aucune autorité aucune autorité politique il ne l'avait pas fait à Mecqueh quand il n'avait pas d'autorité politique il ne l'a pas fait quand il n'avait pas le pouvoir exécutif mais il l'a fait quand lui-même a le réel pouvoir politique ce qui est important et qui est clair ici mes chers frères et sœurs et c'est le point essentiel c'est qu'il n'avait pas été tué parce qu'il avait rejeté l'islam tu peux être un kafir ce n'est pas non plus parce qu'il avait ridiculisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam personnellement mais c'est pour ses actions politiques parce que nous avons cette ligne qui existe dans la culture islamique d'avoir un minimum de respect ce qui est arrivé à Ka'ab ibn al-Ashraf ne mérite pas de devenir apologétique il est parfaitement clair que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait était complètement compréhensible attendu et légal pour son temps et son moment mais pour notre temps et notre moment à nous si un état islamique théorique existait il peut décider c'est à dire l'état islamique peut décider quoi faire et honnêtement nous n'avons aucune leçon à recevoir de ces pays qui envoient des drones en fait pour faire des frappes ciblées sur des enfants de 16 ans honnêtement c'est le comble de l'hypocrisie nous n'avons pas besoin de justifier ou défendre ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu la menace en la personne de Ka'ab ibn al-Ashraf et cela nous montre aussi et ibn Ishaq le mentionne aussi qu'en tuant Ka'ab les autres Yahouds étaient effrayés ils avaient compris ce qui arrivait la dynamique et plusieurs d'entre eux n'avaient pas quitté leur forteresse pendant plusieurs jours c'était un message qui avait été envoyé et franchement si vous remarquez la relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les Yahouds devenait de plus en plus stricte avec le temps et c'est attendu que si cela ne marche pas qu'en est-il de ceci puis si encore cela ne marche pas qu'en est-il de ça c'est devenu plus strict parce qu'eux-mêmes étaient devenus de plus en plus flagrants les Benu Qaynuqa l'ont menacé directement tu ne t'es pas battu contre des hommes tu t'es battu contre des lâches si tu t'étais battu contre de vrais hommes tu aurais vu ce qui serait arrivé et à année pouvez-vous imaginer quelqu'un dire cela à son dirigeant puis ici les Benu Nadir aidant et Boussoufyan ceci était inacceptable et donc pour résumer l'incident de Ka'ab ibn al-Ashraf doit être raconté comme il est et c'est un incident politique que le prophète avait approuvé et que cela s'accordait avec les normes et les lois de la société de son temps et que cela avait été effectué non pas parce que Ka'ab était un poète oui sans en rajouter un peu plus mais parce que Ka'ab représentait une réelle menace politique et qu'il était allé au-delà des limites du rejet de l'islam nous pouvons remarquer que dans la Syrah jamais il n'a été fait de mal à un kafir ou tué juste parce que c'était un kafir mais il y a une ligne et cette ligne est très claire tu commences à décrire les femmes musulmanes et de suggérer aux hommes d'aller leur rendre visite les poèmes se trouvent là-bas vous pouvez les lire ce sont des poèmes très vulgaires ensuite bien sûr il y a cette alliance avec Ebo Soufyan il sait où cela va mener donc honnêtement il connaissait les risques et même sa femme connaissait les risques et c'est une femme elle n'est même pas concernée et pourtant elle avait compris que son mari complotait voilà donc pour cette controverse Inch'Allah la prochaine fois nous commencerons avec la bataille d'O'Houd en attendant prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada